Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de CinéTechno et voici ma critique de Let's Get Fit pour Nintendo Switch, co-développé par Esky et Voxler et publié par Ravenscourt. Il est disponible sur le eShop européen et en importation physique d'Europe depuis le 13 mai 2022. En ce moment, plusieurs jeux et logiciels de remise en forme sont proposés sur la Switch, le chef de Phil Dulo étant Ring Fit Adventure de Nintendo. En collaboration avec Ravenscourt, les studios français X-Key et Voxler, ce dernier étant mieux connu pour les jeux Let's Sing, ont mis sur pied leur propre logiciel d'exercice. Ici, pas de mode d'histoire. On a le choix entre un des nombreux programmes d'entraînement préconçus et associés à un des quatre entraîneurs virtuels et créer son propre programme depuis une liste de mouvements disponibles. On retrouve également un défi hebdomadaire comme s'entraîner pendant un mois pour augmenter le nombre de redressements à s'y effectuer. Les programmes préconçus couvrent aussi bien la cardio que des entraînements de musculation intensifs et on y retrouve même un programme inspiré par le Thébo qui a connu ses heures de gloire à la fin des années 90. Chaque programme de la liste précise le niveau de difficulté et à la fin de chaque séance, le jeu demande si l'entraînement était trop difficile, trop facile ou bien ajusté. La version physique comprend des courroies, une pour la cuisse gauche et l'autre pour le bras droit. Elles sont aussi disponibles séparément. Même si ces courroies ne sont pas obligatoires, elles permettent d'assurer la précision des mouvements et d'un accès à certains exercices qui ne sont pas autrement disponibles. Tout comme dans Ring Fit Adventure, l'entraîneur s'affiche en mode miroir. Donc, sa gauche est la droite de l'utilisateur. Les séances comprennent un enchaînement rapide des exercices avec des pauses occasionnelles. De courtes périodes de réchauffement et d'étirements sont disponibles avant et après les séances d'entraînement. Pour motiver les gens à bouger, des pulsations de couleurs associées à la gauche et à la droite permettent d'obtenir des points et de faire évoluer le décor. Cet élément n'est pas nécessaire pour tirer le maximum de la ticket fit, mais il peut encourager les gens plus compétitifs. La musique utilisée lors des séances n'est pas trop obstrusive, mais il n'est pas possible de choisir ses pistes musicales au sein des programmes d'entraînement. Malgré tout, la ticket fit n'est pas parfaite. Les réchauffements et les étirements se font un peu trop rapidement et lorsque l'on fait un mouvement qui éloigne notre regard de la télé, par exemple lorsque l'on pointe vers ses pieds, on n'a aucun indice audio pour savoir quand le mouvement est terminé. Aussi, l'icône indiquant le prochain exercice est statique, ce qui peut porter à confusion sur les détails du mouvement à faire. Ce n'est rien de majeur, mais il faut tout de même parfois s'ajuster rapidement à l'entraîneur et rectifier le mouvement. Finalement, les dialogues d'encouragement deviennent vite répétitifs. De plus, une ligne en particulier, vous brillez comme une étoile, rappelle immédiatement la ligne vous brillez de sueur de Ring Fit Adventure. Pour le moment, Let's Get Fit n'est disponible qu'en Europe, mais selon une page web de Nintendo, la sortie nord-américaine est également prévue. On ne sait toutefois pas s'il sera disponible uniquement en numérique ou aussi dans un ensemble physique avec les sangles. Let's Get Fit offre un très bon complément à Ring Fit Adventure, même s'il est plus traditionnel dans son approche en matière d'interface logicielle. Let's Get Fit pour Nintendo Switch obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.